La vigne, c'est mon compagnon, c'est mon technicien. C'est une multitude de détails, de détails en permanence, en permanence. Un physique de chef d'orchestre pour un virtuose du vin. De retour dans son périgord natal pour la retraite, après des décennies au top à Saint-Emilion, Michel Puzio rachète il y a 6 ans ses vignes à l'abandon pour éviter d'y voir construire un lotissement en face de chez lui. Sa fille gravement malade va alors le supplier de refaire du vin. Je lui ai dit non Nathalie, on ne peut pas faire du vin ici. 25 années à Saint-Emilion, on ne peut pas faire du vin ici. Et là je l'ai senti un peu, excusez-moi, je l'ai senti tellement malheureuse que je lui ai dit, je la prends par le coup et je lui ai dit poulette, je te ferai du vin. Et donc j'ai décidé de faire le meilleur vin possible. Pour ce faire, Michel Puzio crée une IGP afin de rivaliser avec les meilleurs vins de pays. Il remobilise tout son réseau de Saint-Emilion et embarque son fils Laurent dans l'aventure. La 2, c'est les Cabernet Francs. Ouais, ouais. Et du coup, tu vois, c'est combien de vin de l'irai ? Ouais. Pas d'improvisation, ici le vin obéit à une partition très minutieuse. Le duo se joue entre le Cabernet Franc et le Merlot. La vinification consiste à transformer le jus de raisin en alcool. La densité va baisser et la température va monter et se réguler. En 2018, le premier millésime est très remarqué. Les critiques élogieuses, jusqu'au nom, le domaine de l'écrivain qui interpelle. Un clin d'œil en fait à Pierre Lottie, dont l'épouse lui amène en dote cette propriété du Valadou. La présence de Pierre Lottie au Valadou, il a marqué par quelques signes de franc-maçonnerie et cette fameuse tour qu'on appelle, en matière d'architecture, j'ai essayé de comprendre un peu, qu'on appelle troubadour. Pour se plonger dans l'œuvre de Pierre Lottie, Michel Puzziot se donne encore quelques années, car c'est bien son vin qui lui prend pour l'heure tout son temps. Ce matin, il a convoqué deux amis pour déguster le millésime 2022 en gestation. Au premier coup d'œil, cela semble bien parti. C'est comme une jolie femme qui passe. Vous la voyez, elle est belle. Et le vin, il faut qu'il soit beau. La dégustation, elle, ne déçoit pas. Il y a de la profondeur, il y a de l'épaisseur, il y a de l'élégance, il y a, il y a, c'est, moi je me tue à faire des vins que l'on peut boire jeune et des vins qu'on pourra boire dans 10 ou 15 ans. Un vin qui ressemble finalement au maître des lieux, qui a 78 ans, repart dans l'aventure au plus grand plaisir des amateurs d'exception.